Très bien. Bon après-midi d'abord et puis bienvenue donc à cette présentation. Ce n'est pas une présentation, disons, à cet échange. Échange entre, disons, des kits, on pourrait dire, que je représente du développement d'OpenBashFactory, d'OpenBashPassport et puis les utilisateurs et peut-être les gens qui n'utilisent pas déjà OpenBashFactory et OpenBashPassport mais qui l'utiliseront dans l'avenir, j'espère. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est en savoir plus sur le développement d'OBF et d'OBP et j'avais pensé d'abord commencer par une présentation de nos lignes directrices sur le développement d'OpenBashFactory et d'OpenBashPassport. D'abord, une chose qui est importante pour nous, c'est de développer en collaboration avec nos clients. Ce n'est pas nouveau, je travaillais, je travaille comme directeur à OpenBashFactory et avant ça, donc, à DiskinDum. On a développé des plateformes d'enseignement en ligne pour maintenant plus de 16-17 ans, même un peu plus. Et on a toujours travaillé sur le principe de Open Innovation en anglais, ce qui veut dire innovation ouverte en français. Donc, c'est l'idée de développer donc en collaboration avec les clients à partir des retours des clients. Bon, ensuite, maintenant, si on parle de notre feuille de route, en fait, de notre vision, de notre stratégie, à mon avis, il est très, très important actuellement de mettre l'accent sur, de supporter, donc de développer, donc des solutions qui permettent la création d'écosystèmes de badges. Pourquoi ? Je travaille avec les OpenBash depuis sept ans maintenant. Je pense qu'on voit une nette évolution maintenant dans beaucoup de pays. On commence à dépasser un peu, disons, les limites de son organisation, à mes badges pour mes étudiants, mes badges pour les membres de mon organisation. Mais on commence à penser plutôt au réseau, on commence à penser à avoir un impact plus important sur, disons, la société avec les badges. Et donc, dans pas mal de cas, on parle déjà d'écosystèmes, d'écosystèmes de badges. Donc, pour nous, il est très, très important qu'OpenBash Factory puisse justement aider à l'émergence, donc, d'écosystèmes. Bon, ensuite, autre chose qui est très, très important, c'est, je dirais, libérer ou explorer le potentiel des badges. Donc, les badges qu'on a commencé à comprendre à peu près ce qu'on peut faire avec eux, mais on peut faire des choses très différentes avec des badges selon les contextes. Il y a des approches différentes, il y a des gens qui parlent de certificat numérique, il y en a d'autres qui parlent de badges de rêve, des badges qui évoluent, qui sont enrichis, par exemple, dans Passport. Et puis, il y a des besoins pour des badges beaucoup plus systématiques qui, disons, seraient conformes à des référentiels de compétences, etc. Je pense qu'on doit rester ouvert et explorer avec, justement, avec vous, différentes possibilités d'utiliser les badges dans différents contextes et éviter, justement, d'être sectaires et de fermer, en fait, un concept qui est, en fait, très fort, qui permet vraiment une transformation, à mon avis, de la reconnaissance, mais aussi de la façon dont on apprend. Alors, maintenant, un thème qui est très important aussi pour nous, c'est passer de la simple reconnaissance des compétences à la gestion des talents et des compétences. Et ça, c'est une question qui revient assez souvent. Je pense qu'on a passé aussi la première phase où c'était assez bien les badges. J'ai des étudiants, j'ai reconnu leur assignité, j'ai reconnu leur engagement, etc. Et puis, l'étudiant, il prend son badge et puis il va sur le passeport, il va sur le backpack et puis il fait ce qu'il veut avec. D'accord ? Bon, ça, c'est une approche ouverte. Ça marche très bien. Ça marche très bien dans les écoles, dans les universités, dans les associations. Mais même dans ces contextes-là, on commence à avoir un besoin. Ben oui, si on pouvait savoir exactement comment les badges ont été utilisés, est-ce qu'on peut créer des profils de compétences ? Est-ce qu'on peut, disons, d'une certaine façon, disons, diriger les apprenants sur des parcours, par exemple, et puis ensuite vérifier que le parcours a bien été complété, etc. Donc, on arrive sur la question, pas simplement les badges pour les badges, mais les badges pour justement gérer des questions RH ou, disons, les badges pour justement, disons, gérer les talents et les compétences de l'organisation aussi. Et puis ensuite, on a un thème important, c'est améliorer l'expérience d'utilisateur. Donc, comme OpenBash Factory, OpenBash Passport sont des produits qui, en fait, évoluent relativement vite. On a des mises à jour pratiquement toutes les deux ou trois semaines. Bon, ben, au bout d'un moment, il faut remanier un peu, voir le flow, est-ce que ces outils sont suffisamment, disons, faciles à utiliser, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma présentation des grandes lignes, je dirais. Bon, maintenant, si on va à la question de la facilité de la création d'écosystèmes, bon, à mon avis, il y a deux points très, très importants dans ce domaine-là. C'est ce que j'appellerais les fonctionnalités collaboratives, qui veut dire, bon, le partage des badges. Vous savez qu'en OpenBash Factory, vous pouvez partager des badges entre différentes organisations, si elles sont partenaires. Et puis, on a l'endossement. L'endossement qui est un thème central aussi depuis au moins un an et demi. Et ensuite, on a les référentiels de compétences. Parce que, bon, il ne suffit pas d'endosser... Bon, dans certains contextes, on peut, disons, construire des écosystèmes en endossant les organisations mutuellement, en endossant les badges aussi mutuellement. Donc, on crée, on tisse, ce que j'appellerais des réseaux, en fait. Bon, ça devient des écosystèmes. Mais il y a aussi un besoin de parler un langage commun ou d'avoir une référence commune pour que les différentes organisations utilisateurs des pages, etc., puissent, d'une certaine façon, comprendre la valeur des pages. Donc, on cherche des équivalences. Et là, c'est là qu'on a souvent besoin d'utiliser, dans certains contextes, ce que j'appelle les alignements. Bon, c'est plutôt des pointeurs sur des référentiels de compétences. Et là, je vais vous parler aujourd'hui de ESCO, qui est l'European Classification and Skills, Qualification and Occupation Framework. C'est un truc très européen, toujours compliqué à prononcer, des noms à rallonge, mais c'est un cas intéressant, je dirais. Alors, d'abord, pour aller sur la question de l'endossement, on travaille depuis longtemps sur l'endossement, je ne dis pas à peu près depuis un an. Et je pense qu'on commence à fermer à peu près la boucle du développement. Vous pouvez donc endosser dans OpenBash Factory des organisations partenaires qui travaillent avec vous. Endossement mutuel, reconnaissance mutuelle. Il y a l'endossement aussi des badges par le réseau, par les partenaires. Ça existe déjà depuis un certain temps. Et puis, quand vous recevez un badge, en tant que bénéficiaire du badge, vous pouvez être endossé pour votre badge. Donc, on a une reconnaissance qui se place à différents niveaux. En amont, la reconnaissance de l'organisation, la reconnaissance des badges class, que j'appellerais. Et en aval, c'est la reconnaissance de l'assertion du badge et la reconnaissance, en fait, du bénéficiaire, d'une certaine façon. Alors, il y avait une grande question. C'était, bon, d'accord, ça, c'est intéressant. Mais comment avoir des endossements par les organisations ou par les personnes qui n'ont pas de compte dans OpenBash Factory ? Voilà. Alors, ça, c'était la grande question. Et là, donc, on a introduit il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'août, la possibilité d'envoyer dans OpenBash Factory, vous avez un endossement externe. Donc, la possibilité, tout simplement, d'envoyer une demande d'endossement avec le courriel à un contact qui va, disons, être représentatif donc de l'organisation qui va endosser votre organisation. Alors, du point de vue du badge, on a à peu près la même chose. On utilise à peu près les mêmes outils que dans l'endossement interne OpenBash Factory, mais là, vous avez l'endossement externe du badge, c'est la même idée. Donc, le bénéficiaire est défini, puis le message, la demande d'endossement. Ensuite, vous avez un message, je pense, c'est encore en anglais maintenant, on devrait le passer en français un peu plus tard. Un message qui est envoyé, donc, à l'endosseur, vous avez le nom de l'organisation, par exemple, si c'est une question d'une organisation. Et puis, ici, le badge, OpenAdmin, et puis, bon, il y a une demande d'endossement, « Can you endorse this badge ? » J'ai pris un transparent anglais parce que j'ai fait ça hier en anglais, c'était un peu compliqué d'avoir ça en français aujourd'hui. Et vous avez un lien, et en ouvrant le lien, vous avez la possibilité de placer votre endossement et ensuite de contrôler l'endossement avec le lien. Donc, si vous voulez retirer votre endossement plus tard, c'est possible de le faire à partir de ce lien. Alors, je pense que ça va, j'ai déjà quelques retours d'utilisateurs et qui m'ont dit, bon, c'est bien parce qu'on commence enfin à avoir des badges qui sont endossés par, disons, notre réseau. La plupart des organisations qui endossent ne sont pas forcément des organisations qui créent des badges. Ça peut être des entreprises qui travaillent avec l'université, par exemple, qui sont intéressées par les badges, mais qui elles-mêmes ne créent pas des badges. Ça peut être des villes, ça peut être des communes, ça peut être des associations, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'endossement. D'accord ? Et sinon, on continue maintenant. On va passer, donc, aujourd'hui, on va introduire ESCO dans OpenMatch Factory. Alors, ESCO, c'est le système de classification multilingue des aptitudes, compétences, certifications et professions européennes. Donc, c'est un référentiel de compétences que la Commission européenne développe déjà depuis au moins dix ans, je pense, et qui est multilingue. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est, par exemple, en Finlande, il y a très nettement une stratégie maintenant de beaucoup d'organisations qui utilisent les badges vont aligner, aligner en bas sur ESCO. Mais encore un travail de traduction à faire, parce que ce n'est pas dans toutes les langues, toutes les compétences ne sont pas traduites dans toutes les langues encore. C'est un outil intéressant qu'il faut voir aussi un peu comme, disons, la première intégration dans OpenMatch Factory. Il y aura sans doute d'autres intégrations de référentiels de compétences dans l'avenir. D'accord ? Alors, bon, vous savez que dans OpenMatch Factory, quand vous créez un badge, vous avez déjà depuis au moins un an et demi, deux ans, la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un alignement, un pointeur sur un référentiel de compétences. Vous voyez, c'est en bas de la page. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, ça s'est fait à la main. Donc, vous avez créé l'alignement. Vous allez sur un autre site, le site de référentiel de compétences. Vous copiez le nombre de la compétence, la description de la compétence. Et puis, donc, vous l'amenez sur OpenMatch Factory. Bon, maintenant, l'idée, c'est que vous avez la possibilité de cliquer directement sur PIC from Escort. Bon, ça va être en français, mais bon, la mise à jour, elle est aujourd'hui, dans l'après-midi. Donc, là, j'ai capturé l'écran d'un serveur test. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout en français encore. Et là, donc, vous avez la possibilité d'utiliser le moteur de recherche Escort. Et avec, bon, on a construit ça avec l'API d'Escort, on l'a intégré à OpenMatch Factory. Ici, donc, si j'écris directeur de projet, par exemple, vous voyez que directeur de projet, directeur de projet. Dans le domaine occupation, vous avez occupation, skill et concept. Ça, ça n'a pas été traduit parce que, bon, c'est pas nous, c'est eux. Donc, ça vient d'Escort directement. Et là, vous avez directeur de projet, directrice de projet. Et puis, vous avez ici, malheureusement, en anglais parce que ça n'a pas dû être traduit en français. Là, c'est pas notre travail. Mais vous avez la possibilité de choisir cette compétence ou cette occupation et de l'ajouter au badge. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça a vraiment sens d'ajouter une occupation, occupation in English, au badge. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Bon, sinon, vous pouvez choisir aussi, donc, les compétences, skills, ici. Et là, si vous choisissez, par exemple, directeur de projet, vous verrez que, dans la liste, vous avez gestion de projet. Donc, c'est intéressant avec Esco, c'est que les compétences sont liées aux métiers. Donc, quand vous trouvez des métiers, vous pouvez trouver aussi les compétences qui sont liées à ces métiers. Réviser des projets, gestion de projet, etc. Et ensuite, vous avez donc le niveau concept. Donc, vous avez ici la possibilité de, toujours avec le même mot, directeur et cadre de direction, recherche, développement, par exemple. Et là, vous avez la possibilité aussi de saisir cette définition et l'ajouter au badge. Quand elle est ajoutée au badge, comme vous voyez en haut, ici, là, je ne l'ai pas montré sur la capture d'écran, mais en fait, c'est ajouté dans le badge. Vous savez que c'est ajouté dans le badge, ça permettra, donc, aux personnes qui vont visionner, ouvrir le badge, d'avoir accès, accès, donc, au lien. Et le lien, donc, va diriger la personne sur le référentiel de compétences. Maintenant, la question de l'alignement dans le badge factory, c'était jusqu'à présent l'outil de l'administrateur. Parce qu'on partait du principe que l'administrateur, lui, disons, construit une sorte de référentiel de compétences internes, et ensuite, met les alignements qu'ils ont développés, qu'ils ont développés, les met, donc, à disposition des créateurs de badges. Bon, je pense que ce n'est pas très démocratique, c'est très centralisé, donc, notre idée, ça a été de donner, maintenant, la possibilité aux créateurs de badges de créer eux-mêmes des alignements avec des référentiels de compétences. Bon, c'est, donc, l'outil qu'on avait déjà avant, donc, vous avez le nom, l'URL, la description, donc, vous pouvez le faire manuellement, mais vous avez, choisissez dans ESCO, et si vous choisissez dans ESCO, vous avez exactement la même interface que vous aviez tout à l'heure. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quand vous ajoutez un pointeur sur un référentiel ou sur une compétence, cette compétence, elle va apparaître dans le badge, mais elle va être saisie automatiquement dans la section alignement, ce qui vous permet d'une certaine façon de construire un référentiel de compétences dynamiques avec les différents pointeurs qui sont mis sur les badges. Donc, vous voyez que gérer les projets de recherche et de développement, par exemple, ça a été saisi tout à l'heure, et là, vous pouvez ensuite, en l'ouvrant, vous voyez les contenus ici, d'accord ? Donc, vous avez la possibilité de, par exemple, traduire en français, si c'est malheureusement... Bon, d'une certaine façon, quand on pointe sur un référentiel, bon, il ne faut pas peut-être traduire, mais peut-être qu'il y a des choses intéressantes, vous pouvez prendre sur le référentiel des compétences que vous pouvez un peu, disons, travailler dans votre contexte. Voilà. Bon, d'une façon, on ne va pas se lancer dans la philosophie, mais je dirais que dans un contexte, justement, de création d'écosystèmes dans des secteurs qui sont relativement formels, les référentiels de compétences donnent, justement, je dirais, un terrain, disons, un terrain commun, disons, un langage commun et peuvent permettre, justement, le développement des écosystèmes. Bon, maintenant, il faut aussi comprendre que les badges, par eux-mêmes, plus de valeur, simplement, que les badges ne devraient pas être réduits à des pointeurs sur les écosystèmes, sur les compétences et sur les référentiels de compétences, à mon avis. Il y a des contextes plus dynamiques où, par exemple, il y a des métiers émergents qui arrivent aujourd'hui. Bon, les référentiels de compétences, ils ont, en général, 10 ans plus tard. Donc, dans ces cas-là, le badge, lui, en lui-même, peut être, d'une certaine façon, le composant d'un référentiel de compétences dynamiques. Et ça, on n'en avait pas parlé avec Philippe Petitqueux pour le domaine de l'agriculture, mais par exemple, où il y aurait la possibilité, en créant des badges, justement, de créer, d'une certaine façon, un référentiel de compétences dynamiques. Mais là, il faudrait aller plus loin, il faudrait avoir la possibilité de co-créer des badges et aussi de les partager d'une façon beaucoup plus efficace que maintenant. Mon idée, ce serait de créer une sorte de wiki qui permettrait de construire des badges et de les partager et de les lier. Mais bon, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais pourquoi pas. Très bien. ensuite, pour le passeport, on a donc une mise à jour récente quand elle est faite au printemps. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé d'améliorer l'utilisation du passeport, rendre le passeport plus convivial et surtout donner plus d'informations déjà au premier niveau, diriger un peu, disons, les utilisateurs déjà sur des points chauds, sur des liens rapides, etc. On a eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Et je pense que ça, c'est un thème aussi très très important dans le passeport. C'est, par exemple, sur les endossements, on ira sur un développement du flow, justement, pour essayer de rendre les choses plus faciles, plus directes et plus visibles. Maintenant, on a, j'ai, comment on peut dire, des clients dans la région de Nantes, je ne sais pas s'ils sont ici, des graphes de Nantes qui m'ont dit, Eric, pourquoi il faut toujours aller sur la galerie et chercher, si je veux trouver des gens qui ont aussi reçu les mêmes bâches que moi, je dois faire une recherche un peu fastidieuse du côté des galeries, est-ce que ce sera possible de voir tout de suite sur mon bâche quelles sont les autres personnes qui ont reçu ce bâche, bien sûr, si elles ont rendu elles-mêmes le bâche public. Alors là, ça s'était ajouté il n'y a pas longtemps, on n'en a pas beaucoup parlé non plus, mais vous avez la possibilité maintenant, quand vous allez dans la section bâche, quand vous regardez vos propres bâches, donc la possibilité de voir les bénéficiaires qui ont reçu le même type de bâche que moi. Et on va aller un peu plus loin aussi, dans l'avenir, on va ajouter à ces fonctionnalités, vous allez voir, paramètres, partager, télécharger, supprimer, il y aura certainement aussi social, il y aura justement les bénéficiaires, mais aussi la possibilité de voir les endossements que vous avez reçus sur ce bâche, voir les discussions qu'il y a autour du bâche, etc. Voilà. Bon, maintenant, on a aussi, comme vous le savez, on a fait des améliorations, c'était au printemps dernier, un peu avant l'été, sur le profil, donc, on peut ajouter beaucoup plus d'informations sur ce profil, on peut choisir les badges qu'on veut ajouter sur le profil aussi. On a travaillé en collaboration avec l'organisation anglaise Hpass, Hpass.org, qui, pour eux, c'est très, très important d'aller plutôt du côté un peu portfolio, on a des badges, d'accord, mais il faudrait pouvoir les montrer, les partager, et avoir une sorte de profil convivial, une sorte de CV, en fait, qu'on peut partager. Bon, on va continuer à venir dans cette direction. et puis, vous avez aussi sur les pages, donc, les pages que vous pouvez utiliser pour, disons, créer des petits CV à partir des badges que vous avez reçus. Bon, vous avez des blocs qui ont été aussi développés et puis la fonctionnalité est plus facile à utiliser. Très bien. Je vais un peu vite, mais c'est parce que je veux laisser du temps pour les questions. Ensuite, les badges clés. Les badges clés sont importants pour beaucoup d'utilisateurs parce que le badge clé, c'est quoi ? D'une certaine façon, c'est un programme. On peut ouvrir un parcours, un parcours d'apprentissage qui peut être donc visualisé par des pages. Et les badges clés sont utilisés, comme je le disais, par beaucoup de clients, mais pour des raisons techniques, c'est très difficile de, disons, visualiser, de rendre ces parcours visibles dans le passeport. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons qu'OpenBash Factory ne donnait pas par son API suffisamment d'informations au passeport pour que le passeport puisse construire une représentation du badge clé. On a travaillé là-dessus pendant un certain temps parce que ça n'a pas été évident du tout, mais maintenant, c'est fait. Donc, vous pourrez voir ce soir dans OpenBash passeport, alors là, ce n'est pas en français parce que ce n'est pas traduit ici, mais ça va être traduit ce soir. Donc, dans la section batch, les milestone batches, les batch clés, et donc, si vous avez commencé un parcours, vous avez reçu un badge qui fait partie d'un badge clé, vous verrez donc votre badge clé et quand vous cliquerez sur le badge clé, vous verrez les badges qui composent le badge clé. Vous voyez ici, il y a quatre badges. Vous verrez quand certains badges qui ont été déjà donc, disons, reçus, par exemple, le badge OBF Issueur a été reçu le 24-5-2018, et vous voyez ici sur le côté une barre de progrès où on est à 25% ici. Donc, vous voyez qu'il y a une progression qui est marquée dans le badge et ça, donc, ça permet de visualiser donc, comme je disais, le parcours et de voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour continuer. Alors, dans la première, comment on peut dire, le premier développement proposé par les programmeurs, l'idée, c'est que le badge clé peut être donc ouvert, on voit le contenu, mais on ne pouvait pas faire une demande de badge directement, on ne pouvait pas demander le badge directement à partir du parcours. Mais, là, ils ont fait un effort parce qu'il y aura justement la possibilité d'avoir des badges clés qui sont composés en fait de demandes de badge. Ce qui permettra dans le parcours même, dans la liste de badges contenus dans le badge clé, de cliquer directement sur un badge et si ce badge est une demande de badge, vous aurez la possibilité de faire la demande tout de suite à partir du badge clé. Je pense que ça, ça va être très intéressant. D'un point de vue stratégie, maintenant, vous aurez la possibilité, si vous avez des badges clés, que vous voulez diriger des apprenants sur des parcours, vous pouvez en fait leur envoyer un badge, une sorte de badge invitation et ensuite, à partir du badge invitation, dès qu'ils le reçoivent, ils vont voir le parcours apparaître sur le passeport. Alors maintenant, comment ajouter les demandes de badge sur des badges clés ? Le système va le faire automatiquement. Si vous avez le badge OBF admin, que vous voyez ici, qui est dans OpenBagFactory, en fait, c'est un badge. C'est un badge, mais si vous avez créé à partir de ce badge OBF admin, une demande de badge qui existe dans votre compte OpenBagFactory, le système pourra donc, disons, connecter le badge à la demande de badge. correspondre au badge. D'accord ? Bon, il y a sûrement des choses à développer, mais dans l'avenir, et bon, il y aura sûrement des questions là-dessus, mais ça devrait, disons, fonctionner bien. L'autre question qu'on m'a posée hier, c'est que qu'est-ce qui se passe si dans une demande de badge, que se passe-t-il si on a un badge clé dans lequel il y a quatre badges, mais pour le recevoir, il faut, disons, compléter simplement deux badges, de recevoir deux badges. Bon, ce n'est pas un problème parce que c'est OpenBagFactory qui, d'une certaine façon, envoie l'information au passeport. Donc, si le passeport reçoit l'information que le badge clé a été complété, disons, a été reçu, il sera donc reçu dans le badge très bien. Ensuite, pour le développement à venir, si on va un peu plus loin, prochainement, vous voyez, c'est prochainement, je ne donne pas de date, c'est prochainement, ça veut dire que c'est déjà on travaille dessus. Donc, on a des programmeurs qui travaillent déjà sur ces questions-là, on a du code qui a été créé. En fait, je peux vous dire déjà le prochainement, si on parle de l'amélioration de l'interface à partir des retours utilisateurs, bon, ça c'est continuel. Donc, on fait continuellement des améliorations et on en a fait là il n'y a pas longtemps. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est relativement trivial, des petites choses, mais on a des travail avec des partenaires qui vont nous aider à des autres. avancer dans ce domaine et on avance en fonction de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, une chose qui est intéressante aussi, ça va être dans OpenBash Factory. Pardon, pour revenir à OpenBash Factory et les améliorations, on a eu des retours de quelques organisations françaises, par exemple, sur le look and feel des demandes de badges où il y avait, par exemple, un lien sur la page critère qui est en fait inutile. Le logo OpenBash Factory un peu trop gros qui, d'une certaine façon, un peu, disons, est en compétition avec le logo du client. Ce n'est pas une bonne idée, donc on a déplacé ça. On a un peu effacé le côté OpenBash Factory et puis, disons, rendre les choses plus logiques, par exemple, l'acceptation des termes les conditions. Maintenant, c'est dans les demandes de badges, c'est en bas de la page Trade envoyer la demande. Vous voyez ? Donc, il y a des tas de petites modifications qui ont été faites à partir du retour. Je ne rentre pas dans les détails. Vous verrez ce soir. Et puis, il y a une chose qui est très importante. Là, on est en train de travailler sur une chose qu'on présentera à la Conférence Épique à Lille. c'est la possibilité au niveau pro d'émettre des badges qui pourront être reçues à la fois comme badges, ce que je veux dire, Hosted badges, badges hébergés évolutifs. Ce sont des badges que vous pouvez recevoir dans le passeport et que vous pouvez enrichir. Ce sont des badges qu'on voit déjà un peu dans le passeport. Je reçois un badge, disons, directeur de projet, à partir d'une demande de badge, j'ai proposé déjà une preuve, je reçois le badge et ensuite, je peux ajouter des preuves pour l'avenir. Mais il y aura aussi la possibilité de recevoir le badge comme un certificat signé. Ici, le mot autonome, ça veut dire in English stand alone, disons, qui pourra être placé où la personne le veut et conservé où elle le veut. Il n'y a pas une obligation d'aller dans le passeport ou dans aucun backpack. Il y aura simplement la possibilité de recevoir un badge ensuite que vous pouvez mettre où vous voulez. Bon, ce n'est pas un secret de Polychinelle si je vous dis que ce sera un PDF signé. Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas simplement un PDF. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire ah, ça c'est la préhistoire, non ? PDF, c'est vraiment portable. L'idée, c'est que ce PDF, ce ne sera pas un PDF simple, une sorte de snapshot d'âge, ce sera un vrai badge. Ce sera un PDF que vous pouvez mettre dans OpenBash Passport et il deviendra un badge normal dans OpenBash Passport. et l'idée ensuite, ce sera de pouvoir valider les badges évolutifs que vous avez dans OpenBash Passport, de les faire valider par OpenBash Factory pour les sortir en certificat signé autonome qui sont donc vérifiés, disons, à un haut niveau. un peu compliqué. Bon, la question des blockchains, je ne parle pas ici de blockchains parce que c'est un peu, disons, c'est une question qui demanderait son propre webinaire, mais il y aura la possibilité aussi un peu plus tard d'avoir une vérification de ce type de badge sur des blockchains. à mon avis, ce n'est pas très important, mais si quelqu'un le veut, pourquoi pas. Déjà, le niveau proposé par le certificat signé PDF qui est portable et qui peut être mis où on veut, c'est important. Parce que, bon, quand même, un gros problème avec les badges, on n'en parle pas beaucoup parce que, bon, les badges, on est tous un peu, on aime les badges et on ne veut pas trop voir les problèmes. Un gros problème, c'est que cuire un badge dans une image PNG, ça rend les choses très, très difficiles pour partager. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de ce qu'on appelle en anglais un displayer. Bon, le displayer, c'est le passeport. Bon, le passeport, à mon avis, il est important, pas simplement parce que c'est un displayer, mais parce que c'est un espace social où on peut utiliser les badges d'une façon intéressante avec la communauté. Donc, pour moi, c'est un espace social, c'est pas, j'appellerais presque ça un personal learning environment, un PL. Mais il faut aussi pouvoir répondre à la demande d'organisations qui me disent, écoute, Eric, on a des chauffeurs de poids lourds qui transportent des médicaments et qui ont besoin de passer, donc, d'être certifiés. et on aimerait bien émettre un badge, on ne va pas demander à un chauffeur de poids lourds qui reçoit dans sa vie son premier badge d'aller sur le passeport. Pourquoi pas ? S'il veut aller sur le passeport, il peut le faire. Mais là, notre solution du PDF va permettre, donc, à mon avis, de lancer les badges dans des contextes ou dans des... Oui, dans des contextes et dans des... professionnels où, disons, une approche académique est peut-être pas très, très, disons, efficace actuellement. D'autres choses sur l'appel de route de Factory, donc, amélioration interface concernant la gestion des sous-organisations dans le pro, améliorer un peu, disons, la façon dont on peut grouper les utilisateurs avec les sous-organisations, etc. Apporter de nouvelles fonctionnalités aux demandes de badge. Là, c'est très important parce que les demandes de badge restent, c'est vraiment une fonctionnalité centrale dans un badge factory comparé aux compétiteurs. Et là, je pense que justement quand on reviendra sur les questions de dream badge, de badge de rêve, de badge, les uns qui peuvent être créés par une personne, par un individu et validés par une organisation plus tard, là, je pense que la demande de badge pourrait avoir un rôle important là-dessus. Mais, je ferai une présentation plus tard là-dessus, on a quelques idées intéressantes. Bon, ce que j'appelle justement les badge assertifs, je ne sais pas si c'est très français, j'ai essayé de trouver hier soir une traduction là-dessus, comment traduire « claim badges » comme on dit en anglais. Mais l'idée ici, c'est qu'on a actuellement une approche avec OpenBadge qui est relativement traditionnelle où le badge d'une certaine façon c'est un badge préfabriqué par une organisation d'une façon générale à partir de compétences qui sont des compétences utiles pour cette organisation. D'accord ? Et l'idée c'est donc de voir si on a des personnes, des apprenants ou des citoyens qui en fait disons correspondent dont les compétences correspondent aux compétences qui sont dans le badge. Donc c'est comme on dirait en anglais c'est on a une sorte de matching. L'idée c'est de définir d'abord le cadre et à partir du cadre qui est défini par une organisation de voir quels sont les gens qui sont qui correspondent donc à ces compétences. Donc maintenant très bien mais on peut avoir une autre approche c'est que d'avoir des badges qui vont disons présenter ma compétence mes compétences qui ne sont pas forcément des compétences qui rentrent dans le cadre de pages prédéfinies. D'accord ? Donc si par exemple je veux être reconnu pour étant un expert dans le domaine OpenBag je pense que dans OpenBag Spaceport je ne vais pas forcément trouver un badge tout prêt pour moi qui va vraiment décrire mes compétences. D'accord ? Je vais pas passer je vais passer entre les mailles de l'épuisette d'accord ? Comme beaucoup et là l'idée du badge incertif c'est que je vais pouvoir en fait moi-même créer mon badge et ensuite le badge il va être validé plus tard. Alors ça on veut le faire mais on veut le faire d'une façon intelligente c'est-à-dire qu'à mon avis il faut une reconnaissance ça ne peut pas partir du fait qu'Eric a décidé de créer son badge et voilà c'est tout. Bon ça ça risque de mal passer et mon idée c'est plutôt qu'Eric pourrait d'une certaine façon en collaboration avec avec un un mentor tuteur etc disons définir justement ses compétences ensuite produire des évidences enrichies à son badge et ensuite faire valider à partir de l'endossement ses badges plus tard donc l'idée de l'endossement elle est centrale ce n'est pas une question technique l'endossement permet de décentraliser la reconnaissance donc avec l'endossement le créateur et l'émetteur du badge n'a plus le monopole forcément de la reconnaissance on peut imaginer de nouveaux types de badges qui pourraient être créés par leurs bénéficiaires mais qui auraient besoin quand même d'être à mon avis reconnus à partir de l'endossement par à différents niveaux par différentes personnes par différentes organisations ensuite on a bon amélioration aussi des rapports de la gestion des badges et utilisateurs ça fait partie du côté management bon ensuite du côté passeport on travaille actuellement sur donc une appli appli mobile que vous voyez là ça ce n'est pas une image que j'ai prise sur l'internet c'est vraiment quelque chose qui existe actuellement bon elle n'est pas encore finie pas du tout on a plutôt niveau proof de concept donc on a encore du travail à faire mais on a avancé là-dessus et je pense que ça va ouvrir vraiment l'utilisation du passeport et des badges donc ça va permettre de recevoir ces badges dans son téléphone ça va permettre de pouvoir utiliser les badges offline et ensuite ma grande idée d'abord ça va être aussi de voir comment on va pouvoir partager les badges en utilisant les applis qu'on a dans le téléphone le badge sur Whatsapp donc je pense que d'une certaine façon ça va rendre l'utilisation du passeport beaucoup plus simple et je pense que ça va vraiment ouvrir pas mal de possibilités l'autre chose qui est importante c'est le compte d'organisation dans le passeport donc maintenant dans le passeport on a des comptes individuels bon maintenant ouvrir des comptes d'organisation ça va permettre aux organisations d'avoir un profil dans le passeport d'être une organisation disons reconnue à l'intérieur du passeport mais aussi ça va permettre aux organisations d'endosser des badges dans le passeport donc ça permettra donc d'une certaine façon si vous avez un stagiaire qui travaille dans une entreprise l'entreprise n'a pas forcément de badges mais l'université peut émettre un badge et ensuite l'entreprise pourra endosser le stagiaire voilà maintenant d'autres choses sur la feuille de route je vais essayer d'aller d'être rapide parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes je ne suis pas mal désolé bon amélioration des outils de recherche bon actuellement ce n'est pas terrible on pourrait améliorer rechercher un clic tag d'une façon plus puissante indexer les contenus des badges pour faire des recherches plus pointues ensuite bon maintenant on a les alignements ce n'est pas français mais enfin les pointeurs sur les compétences on pourrait faire des recherches à partir des compétences donc les compétences qui sont dans les badges ensuite on a les demandes d'endossement interne et externe pour développer le flow aussi dans OpenBash passeport pour les demandes d'endossement on n'a pas ça en fait on a la possibilité d'endosser mais on n'a pas la possibilité de demander alors l'idée que je pourrais demander à quelqu'un d'endosser mon badge ce serait intéressant en interne et en externe envoyer la demande comme dans OpenBash Factory par le courriel et être endossé par quelqu'un qui n'a pas de compte dans OpenBash Factory ajouter à la cartographie vous savez que vous voyez les profils et les badges dans la cartographie on pourrait aussi ajouter des badges qu'on peut demander sur la cartographie dans le territoire ensuite développer le profil et les pages plus dans une direction portfolio et moi attention le mot portfolio je ne vois pas portfolio formel ce n'est pas le portfolio classique c'est un portfolio plus dynamique le micro portfolio micro portfolio avec des badges et l'idée ce serait justement de voir des badges enrichies qui pourraient être qui pourraient composer disons ce portfolio à mon avis ce n'est pas l'idée de copier des portfolios existants en une page et puis on fait des je trouve le portfolio c'est bien mais malheureusement ce n'est pas très populaire chez les étudiants et puis développement de l'API de Salava donc du passeport pour avoir de meilleures intégrations et puis là on travaille beaucoup actuellement sur le passeport dédié donc c'est l'installation du passeport pour des communautés on a installé un passeport récemment pour un réseau d'écoles hollandaise par exemple on va installer un passeport pour le réseau BOT à Poitiers et l'idée du passeport dédié c'est que ça permet aussi à disons au réseau ou à l'organisation qui va proposer le passeport de définir aussi les termes et conditions d'utilisation du passeport et de développer ses propres services autour d'accord actuellement on est très très prudent avec le fait qu'on ne veut pas ouvrir OpenBash passeport générique pour des questions de GDPR de RGPD en France donc il y a toujours des questions qui se posent sur 45 000 utilisateurs si on ouvre on va avoir des gens qui vont prendre d'accord donc si vous avez un passeport régional pour un territoire apprenant vous pouvez définir les règles d'utilisation du passeport à partir de votre organisation à partir de votre contexte national à partir des réglementations législation nationale etc. et le passeport vitrine c'est un passeport c'est l'idée c'est d'avoir des pages d'accueil différentes dans le passeport rentrer dans le passeport par exemple avec l'université de Caen ou alors l'université de Poitiers ou disons la Ligue etc. Voilà donc pour cette présentation un peu rapide ce qu'on va faire c'est que on va commencer à discuter un peu alors il y avait des questions dans le chat et puis vous avez je vais vous donner aussi la possibilité de attendez stop share la possibilité aussi de de prendre la parole est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant si quelqu'un veut tester un peu est-ce que c'est possible ou est-ce que vous êtes bloqué moi je dis je prends la parole moi c'est Bénédicte Fromant bonjour Eric bonjour à tous je viens de rejoindre juste la visio je suis désolée je n'ai pas pu du tout me libérer avant et donc je viens entendre les les souhaits des uns des autres très bien donc ce que je peux faire d'abord tout de suite c'est répondre à quelques questions que je vois sur le chat donc il y a l'idée d'un endossement du badge en approchant le téléphone oui NFC pourquoi pas ça doit être être possible j'avais pensé au suivant bon ça il ne faut pas répéter mais ça va être enregistré les idées folles ce serait aussi d'avoir des badges un peu Pokémon donc de chasser les badges à l'intérieur de l'université j'espère que vous n'avez pas accroché sur ces idées parce que j'ai du boulot en fait d'accord pour l'idée NFC pour utiliser le téléphone parce que le téléphone ce n'est pas simplement disons avec un essai c'est intéressant pour la géolocalisation le GPS dans le téléphone ça peut être intéressant maintenant sur le portfolio mais c'est vrai que c'est un concept difficile moi j'ai travaillé pendant de longues années sur le portfolio Mahara etc disons que à mon avis le portfolio et les badges devraient d'une certaine façon disons être liés vous voulez-ce dire composer l'idée du portfolio mais repenser à partir des badges je pense que c'est possible maintenant avec justement la dimension endossement du badge d'approcher beaucoup ce qu'il y a dans le portfolio parce que l'idée du portfolio il est plus individuel d'une certaine façon si on reste sur une structure de badge classique un badge préfabriqué qui est le badge produit par l'organisation disons que le portfolio lui c'est le côté personnel mais disons si on a des badges qui sont plutôt personnels et qui sont ensuite endossés par des organisations c'est à peu près ce qui se passe en portfolio sauf que dans le portfolio en général il n'y a pas forcément d'endossement donc voilà vous pouvez pouvoir flasher aussi le badge sur le sur le bien sûr c'est possible avec le avec le QR code on peut déjà mettre des badges avec des liens aussi ou avec des embeds de code etc est-ce que vous avez d'autres questions disons prenez la parole bonjour est-ce que vous m'entendez oui Christophe Jourdain donc je suis de la région Normandie moi alors je parle plutôt que j'écris parce que mes idées vont venir au fur et à mesure mais vous parliez tout à l'heure d'une préoccupation qu'on a enfin qu'on a tous je crois c'est par rapport à tous ces métiers émergents tous ces métiers qui n'arrêtent pas d'évoluer de se dire mais finalement comment j'acquiers des nouvelles compétences comment est-ce que je fais reconnaître les compétences que j'ai hier je discutais avec quelqu'un qui me disait nous on est en train d'imaginer peut-être une solution qui permette en tout cas par exemple de se dire à partir de LinkedIn à partir des compétences que l'on s'approprie enfin pas qu'on dit bah tiens j'ai telle compétence sur LinkedIn se voir comment et faire le pendant avec les compétences dont ont besoin les entreprises aujourd'hui et faire le matchage en disant qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme formation entre l'un et l'autre et je lui disais le souci aussi ce qu'on a c'est qu'on ne sait pas quelles compétences on a que celles qui sont repérées sur LinkedIn ne sont pas forcément celles qu'on a réellement etc et se dire comment est-ce qu'on pourrait utiliser et vous en parliez tout à l'heure comment est-ce qu'on pourrait utiliser les badges à un moment donné pour faire en temps réel enfin en temps réel ou quasiment en temps réel faire évoluer nos compétences les référentiels les besoins des entreprises et peut-être alors si on est fou si on est fou du coup créer des parcours de formation ad hoc etc qui me permettraient de dire bah tiens j'ai exactement besoin de ça et avec ça je pourrais postuler à telle à telle offre d'emploi voilà nous notre problème étant toujours région comment est-ce qu'on organise la formation et comment on fait la relation entre la formation et l'emploi et nous on est comme vous le savez on est pas mal on est très à la fois porteur et on est friand de 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 toutes les expérimentations qu'on peut faire sur les badges c'est assez statique pour l'instant mais voilà on a envie de faire évoluer se dire bah tiens comment et vous l'évoquiez tout à l'heure comment utiliser les badges dans la gestion des compétences bon voilà j'ai pas j'ai pas de solution mais comme on a et je finis après mais comme on a là une fenêtre de tir sur avec le plan d'investissement compétence on va pouvoir développer des choses ou faire développer des choses je me dis tiens c'est peut-être l'occasion de mettre les badges au cœur de tout ça ouais merci pour votre très bien intéressant d'une façon générale je dirais qu'en fait on est dans la même problématique qu'avec les référentiels de compétences donc dans les référentiels de compétences on a un référentiel qui d'une certaine façon est aussi une reconnaissance d'accord on a reconnu des compétences en général c'est une reconnaissance qui est relativement formelle et longue dans le temps il y a des acteurs qui ont reconnu ce type de compétences et ensuite ces compétences d'une certaine façon sont dans des catégories ce qui permet ensuite d'avoir justement du matching des connexions des équivalences etc bon à mon avis c'est exactement la même chose avec des métiers émergents des compétences émergentes c'est une question de reconnaissance et au lieu que la reconnaissance soit faite d'une façon formelle à partir des référentiels qui d'une certaine façon sont le passé on peut avoir la reconnaissance avec justement les endossements à mon avis les endossements et par qui par les gens qui travaillent avec vous dans le même contexte d'où les écosystèmes d'où le besoin des écosystèmes voilà donc c'est c'est ce que Philippe a appelé les référentiels de compétences dynamiques à partir de là il serait possible c'est une approche qui est un peu frondeuse mais de construire à partir de nouveau les référentiels bon maintenant le référentiel c'est formalisant maintenant il ne faut pas oublier non plus que le bâche en lui-même il peut porter une information qui n'a pas forcément besoin d'être formalisé mais si cette information est reconnue par beaucoup elle peut avoir une valeur en elle-même d'accord donc je pense que la plupart du temps le problème c'est qu'on essaie de formaliser l'informel donc je pense qu'il ne faudrait pas formaliser l'informel on peut reconnaître l'informel sans le formaliser alors nous Régis on a besoin de plusieurs étapes là avec l'idée je suis d'accord on est toujours en train de se raccrocher en fait à des choses à des référentiels on recrée des choses etc je suis d'accord on a besoin de se lâcher voilà merci enfin en tout cas voilà il y a mon avis il y a des projets à monter autour de ça oui moi aussi je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire est-ce qu'il y a d'autres questions encore sur sur le développement de la page factory sur vos besoins n'hésitez pas je lis le chat Philippe l'application mobile tu estimes à combien de temps pour la sortie est-ce que tu as tous les fonds nécessaires pour développer les fonds on est un peu en fait on est un peu limité actuellement on avance quand même on a peut-être un projet avec Caroline qui va vous aider à avancer mais disons je pense qu'une première version vraiment basique pour déjà avoir une preuve de concept j'espère ce sera à la fin de l'année maximum au début d'année prochaine mais c'est pas après on pourrait disons avancer par étapes c'est-à-dire d'abord recevoir les badges et ensuite les partager et puis ensuite aller plus loin sur des questions justement de géolocalisation etc mais on a avancé on a travaillé sur le projet avec deux programmeurs cet été sur une preuve de concept c'était des stagiaires ils ont fait leur classe un peu et donc on a du concret enfin on a encore pas mal de choses à régler d'un point de vue technique développement de l'API du passeport peut-être du coup des passeports qu'il y a pas mal de travail à faire mais on a déjà haut à haut expérimental donc la possibilité de se connecter sur le passeport et on a une version qui fonctionne déjà c'est-à-dire qu'on peut déjà recevoir des badges ça marche bon c'est pas forcément maintenant il faut aller sur le sur le côté disons interface et puis tout le côté ensuite mobilité utilisation du téléphone donc je dirais plutôt le côté logiciel oui alors donc ma diaporama sera disons en PDF ensuite voilà oui merci pour les grands absents de la la présentation du diaporama donc moi je suis bénédicte je me suis présentée déjà tout à l'heure je suis de l'université de Tours moi j'ai une petite question sur pour pour passeport c'est la problématique d'identifier peut-être une institution dans OBP essayer de faire que les gens se retrouvent au sein de l'instit quand on est sur OBP on a évidemment ses badges et puis on peut apercevoir la galerie des autres mais comment est-ce qu'on fait pour essayer d'une part de partager un peu en interne de se retrouver de créer une espèce de petite communauté est-ce qu'un jour OBP pourra nous permettre de le faire dans le cadre actuel de la licence et j'avais une deuxième question mais elle vient de m'échapper donc je te la repose juste après d'accord alors oui alors bon le problème avec OBP c'est c'est une plateforme générique où il y a à peu près 45 000 utilisateurs actuellement et donc d'une façon à l'origine l'idée du développement c'était de créer un sac à page social qui irait beaucoup plus loin que les sacs à page actuel qui est vraiment centré sur le bénéficiaire d'accord mon idée j'ai mon badge je vais dans le passeport j'ai mon profil je vais dans la galerie je partage etc donc c'est centré sur le bénéficiaire maintenant quand on si on veut avoir justement du point de vue de l'organisation une vue qui est plus ciblée sur mon contexte sur justement l'unique sur l'organisation comme la ligue etc ça devient un peu plus compliqué et c'est justement c'est ce qu'on appelle le badge le slice passeport avec des gliches le passeport avec des vitrines c'est une chose qu'on va faire doucement on avance là-dessus malheureusement pas très très rapidement parce qu'il y a plus de demandes actuellement sur le passeport dédié que sur le passeport vitrine mais l'idée ce serait donc d'ajouter des filtres dans le passeport qui permettent donc de voir par exemple les gens qui ont reçu les badges du même émetteur de badges par exemple ce serait une possibilité d'avoir des au lieu de voir maintenant vous voyez la France vous voyez tous les badges émis en France actuellement vous pourriez avoir une approche plus disons réduite ce serait une approche qui permettrait aussi d'avoir donc une vitrine une page pour l'université Le Tour je rentre avec part à table etc quelle différence excuse-moi tu fais entre passeport dédié et passeport vitrine parce que le passeport est dédié il est strictement interne à une entreprise ou un truc comme ça non on n'avait pas forcément une entreprise mais par exemple on a un réseau le réseau humanitaire international bon eux c'était pareil ils ont utilisé le passeport générique et puis ils ont dit bon Eric c'est super mais il y a les badges Java de l'Université de Roulouse ça nous intéresse pas nous on est intéressé par les 500 frontières un réseau fermé quoi tu veux dire c'est un réseau social fermé voilà c'est ça c'est à la fois fermé et ouvert parce que bon ils peuvent aussi d'une certaine façon bien sûr partager en marche maintenant c'est ce qu'on fait avec une école avec un réseau d'écoles en Hollande l'idée du passeport de Nouvelle-Hapitaine ce serait l'idée d'avoir un passeport régional de mettre l'accent sur le côté régional alors oui je sais bien mais la question de la géolocalisation j'ai bien compris que c'était compliqué donc du coup c'est pour ça que je réfléchis comme une espèce de passeport un peu institutionnel moi je suis évidemment très intéressée par la question du territoire du lien avec le territoire mais n'empêche que les institutions elles ont aussi même si c'est pas le souhait de tout le monde mais elles ont aussi vocation à se retrouver quelque part et à être identifiées en fait il y a eu une possibilité justement sur le passeport vitrine d'aller de toute façon plus loin dans le passeport actuel sur l'idée de filtrer les choses d'avoir une sorte de localisation à partir des des badges qui ont été envoyées des personnes qui sont dans dans la région etc donc ça serait le côté qui serait donc qui peut être ajouté sur le passeport maintenant si vous voulez aller plus loin sur les rapports savoir ce qui se fait dans le passeport le nombre de badges vous voulez ce que dire vous voulez ensuite connecter cette communauté sur des services et là il y a toujours des problèmes vers GPD ou autre qui se posent dans ces cas-là c'est le passeport dédié ça permet justement de prendre le côté législation en main c'est notre passeport et maintenant on peut donner l'autorisation à des acteurs externes au passeport de chercher des informations sur le passeport maintenant comme je le disais sur le passeport générique c'est très difficile d'ouvrir des accès par exemple à Google ou même à une agence pour l'emploi local etc s'il y a 45 000 utilisateurs dans le monde entier je veux dire on a toujours la question et donc je continue parce que j'ai encore la parole je voulais poser une deuxième question c'était tu sais sur la c'est pas complètement de l'endossement interinstitutionnel mais c'est je crois qu'on avait envisagé que les badges puissent être enfin que le moule le moule de badge qu'on a conçu puissent être dupliqués pour d'autres institutions je prends exemple moi sur notre territoire il y a des gens qui sont venus voir ce qu'on faisait qui sont en train d'essayer de monter des badges et qui sont venus voir nos badges d'engagement d'engagement pour des étudiants bénévoles ou pour des volontaires en service civique et qui sont qui m'ont dit mais c'est vraiment chouette moi j'aimerais comment est-ce que je peux faire pour utiliser pour reproduire ce badge et donc je me disais est-ce que moi je ne verrais pas d'inconvénient est-ce que notre expérimentation que les expériences cumulées des étudiants qui ont permis de créer les badges soient dupliquées à partir du moment où on pourrait imaginer qu'il y ait une duplication en disant la source de ce badge c'est l'université de Flour etc. c'est pas de l'endossement c'est pas l'idée de cette institution trouve que mon badge est génial et me dit c'est super je souhaite le badge c'est vraiment je duplique le badge avec l'autorisation de celui qui l'a monté alors je sais bien que c'est un capital pour l'humanité les badges mais c'est intéressant aussi en termes de de communication tout simplement de pouvoir les diffuser et de voir bien la source quoi est-ce que c'est un truc qui serait imaginable à partir de alors du coup ce serait quoi ce serait plutôt à partir d'open il faudrait que ça s'appuie sur OBP puisque les badges sont ou sur OBF je sais pas à partir des moules de badge qu'on met à disposition je sais pas quelle est la technique la plus adaptée dis-moi ce que tu en penses donc tu veux dire ce serait une sorte de partage une sorte de partage avec un référencement de la source avec l'origine du badge qui apparaîtrait dans une institution qui diffuserait le badge pour ses propres bénéficiaires les bénéficiaires n'appartiennent à personne mais moi par exemple clairement l'université de Tours fait des badges aujourd'hui je suis autorisée à les diffuser aux étudiants aux étudiants passés aux étudiants actuels mais je suis pas autorisée à les diffuser au monde entier c'est comme ça d'accord dans OpenBash Factory il y a déjà une solution c'est-à-dire que si tu as un badge que tu as créé par exemple à l'université de Tours tu peux le partager avec l'université de Tours et l'université de Tours pourra émettre ton badge avec ton autorisation mais bon ça c'est un badge partagé entre que l'IA et ensuite dans le badge tu verras créé par l'université de Tours et émis par l'université de Tours ça existe déjà actuellement ça existe déjà à partir dans BF ça d'accord oui dans OBS voilà c'est ça donc tu crées un badge que tu partages et ensuite la personne qui va émettre le badge à Caen par exemple quand elle va émettre son badge les bénéficiaires verront que c'est un badge de Tours d'accord ok ça je ne savais pas ça c'est une idée importante dans le contexte de collaboration d'écosystème c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de partage s'il n'y a pas de reconnaissance de l'auteur vous voyez ce que dire ou alors il y a co-création d'un badge qui est actuellement encore difficile parce qu'on n'a pas d'outil encore là-dessus c'est la wiki dont je parlais mais disons il est très difficile de partager quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre si justement le nom de l'auteur n'est pas dans le badge vous voyez ? surtout en France je crois qu'en France ça va être pourquoi tu vas créer un badge s'il est sous badge il va être saisi par quelqu'un d'autre et utilisé vous voyez bon il faut que si tu crées un badge il faut que tu aies d'une certaine façon disons que tu sois reconnu bon voilà ça c'était un gros problème dans en fait le développement de Botzilla dans le standard ils ont oublié complètement que l'émetteur du badge c'est pas forcément le créateur du badge et c'est nous qui avons en fait introduit une community extension comme on dit dans le standard pour donner disons l'information créateur du badge dans le badge voilà et je pense que ça n'existe actuellement à mon avis que dans OpenBashFactors d'accord ok bon ben je regarderai alors tu dis que c'est dans quelle fonction je vais retrouver ça partager les badges d'accord mais je pourrais te partager un badge si tu veux ok d'accord je regarderai ok attendez j'ai un peu décroché sur le chat et je ne sais pas bon on va dépasser un peu l'heure là est-ce que vous avez la possibilité de rester un peu pour que je finisse pour Valentin j'ai répondu tout à l'heure je crois que le mieux c'est d'être en contact Philippe pour les soft skills des employeurs et managers pas de projet dessus disons que pour nous on est plutôt on développe les outils on n'a pas encore disons on ne va pas vraiment sur les contenus heureusement heureusement pour nous c'est compliqué mais au peu de vache qu'est-ce qu'il y a encore attendez je m'excuse voilà est-ce que vous avez d'autres questions je pense que sur le chat il y avait des questions qu'on a déjà traitées moi j'en ai une Eric oui bonjour moi c'est Sylvain donc je suis conseiller en innovation dans l'éducation nationale donc je représente le réseau dit d'Ecardi moi j'en ai une juste concernant les badges clés parce que tu as déjà explicité plein de choses et j'ai déjà discuté et puis m'entretenir avec Philippe à plusieurs reprises sur l'évolution il y a une des interrogations qui interroge nos différentes équipes d'enseignants qui vont travailler également sur la dimension des open badges c'est la notion des badges clés et les parcours de connaissances alors ça c'est une vraie révolution parce que la notion de parcours comme l'a dit c'est Bénédicte il me semble on est encore très cadré et d'autrement dit on est encore très formel dans le descendant et donc exploser ça ça devient compliqué des fois quand tu as montré la diapositive sur les badges clés tu as montré effectivement les badges qui te permettent de l'acquérir et une question était venue à l'esprit les badges mineurs ou les premiers badges qui servent à obtenir le badge clé est-ce qu'ils ont tous le même niveau je t'explique parce que si je veux acquérir un badge clé plus un deuxième badge clé est-ce que je peux obtenir un troisième badge clé je réinvente un peu le système pyramidal c'est vrai mais c'est des équipes qui m'ont posé la question à ce niveau est-ce que tu vois ce que je veux dire oui c'est possible alors donc c'est possible c'est pas très structuré dans Open Match Factory au sens c'est relativement disons libre il n'y a pas de pyramide il n'y a pas de représentation de pyramide mais tu peux faire un badge qui est en fait un premier badge clé sur lequel tu auras trois petits badges un deuxième badge clé ensuite quand tu obtiendras les deux gros badges clés tu obtiendras le troisième badge clé c'est possible dans Open Match Factory c'est relativement simple donc tu prends le gros badge clé qui est en tête en haut de la pyramide tu y ajoutes les deux badges qui seront en fait eux-mêmes aussi des badges clés ensuite tu recrées en fait deux autres badges clés avec les petits badges les badges primaires qui sont dans les badges la deuxième question que j'ai à te poser effectivement c'est au niveau d'une de mes équipes qui se lance en éco-gestion c'est justement l'acquisition de badges clés avec différentes compétences alors nous dans l'éducation nationale ici à Aix-Marseille c'est pas l'idée de bien sûr créer un badge qui certifie une compétence que l'on certifie nous-mêmes c'est se tirer une balle en le pied c'est véritablement délivrer des badges plutôt par bloc de compétences et assembler plusieurs blocs de compétences on arrive donc comme tu l'avais très bien dit toi aussi à ce qu'on appelle un profil recherché ou un profil de personne un profil de job alors la question auxquelles on ne sait pas répondre encore c'est donc admettons que si c'est quatre badges délivrés par l'éducation nationale ok on fabrique un super badge l'exemple qu'on a pris c'est que imaginons que l'un des badges ce soit le travail de l'oralité l'éloquence savoir faire une présentation et si ce badge est délivré par un autre de ces institutions que je veux le rapatrier pour obtenir un badge clé est-ce qu'il faut que je démultiplie le système ou je peux effectivement intégrer ça parce que comme tu as parlé justement qu'on pouvait obtenir par exemple deux des badges sur quatre pour avoir un badge clé je t'avoue que pour l'instant je ne sais pas encore comment techniquement fabriquer le concept je veux dire qu'il y aurait des badges qui viendraient par exemple d'autres organisations c'est ça parce qu'on a un partenariat par exemple on va être mis en place un partenariat par exemple avec la BNP par exemple et la BNP voudrait pouvoir effectivement attester des compétences lorsque des élèves vont en stage chez eux des compétences qu'on ne certifie pas nous nécessairement mais qu'eux à terme de partenaire égal on n'est plus l'institution qui est vraiment l'institution même on est égal à égal comme partenaire et bien il pourrait effectivement délivrer à la personne ce des badges et que l'éloquence soit acquise par un groupe reconnu d'experts dans l'éducation nationale qu'elle soit faite par la BNP ou n'importe quel partenaire le jeune le met dans son système de badges et ces quatre badges donnent bien un badge clé qu'il soit éloquence bleu BNP vert ou BNP ou éloquence bleu éducation nationale il y aurait une possibilité d'avoir par exemple les badges de la BNP par exemple partagés avec vous dans ces cas là vous pourriez ajouter leur badge dans votre parcours l'autre possibilité qu'on a testé il y a déjà un certain temps je ne peux pas vraiment affirmer que ça marche à 100% c'est que d'une certaine façon si le badge est émis par une autre organisation dans le badge factory et que vous l'avez ajouté qu'il a été partagé avec vous et que vous l'avez ajouté dans votre parcours de badges clés ça devrait déclencher aussi disons l'acceptation du badge donc d'une certaine façon disons que vous avez un badge clé avec deux badges qui sont à vous et un badge qui est le badge de la BNP si la BNP partage son badge avec vous en badge de lien comme lien vous l'ajoutez à votre bêta badge et quand la BNP elle va disons délivrer le badge à vos apprenants OpenBadge Factory devrait comprendre que le badge a été délivré et donc ça complète votre bêta badge et le badge peut être envoyé ou le badge il faut expérimenter seulement faire des améliorations là-dessus et puis dans l'avenir ouvrir aussi avoir des badges qui seraient d'une certaine façon faciles à importer dans OpenBadge Factory ou alors faciles à ajouter au parcours ok alors est-ce que je peux reprendre la parole parce que du coup j'ai deux questions qui me reviennent qui m'avaient traversé à d'autres moments et merci Sylvain parce que ça m'a permis de les revoir un badge clé alors je suis désolée j'étais pas là vous l'avez peut-être dit tout à l'heure un badge clé qui serait constitué par trois badges par exemple acquis délivrés par nous on peut imaginer que dans le badge dans les preuves pour une demande de badge clé que forcément le badge clé soit pas délivré forcément automatiquement mais que dans la demande les personnes indiquent les liens en direction des badges pour vérifier qu'ils pourraient avoir par exemple les trois badges qui constituent le badge clé en lien comme preuve on est d'accord tout simplement maintenant la grande différence qu'on va voir sur le badge clé et le passeport c'est que si vous avez donc les badges que vous ajoutez à votre badge clé sont aussi en demande de badge ils sont dans un mode demande de badge vous pourrez donc faire la demande directement à partir du passeport voilà donc ça c'est l'idée de... là aujourd'hui maintenant on peut faire la demande de badge à partir du passeport actuellement on peut faire des demandes de badge à partir du passeport simplement si ces demandes de badge auraient été les ont publié pour le passeport annoncé annoncé d'accord il faut que le badge soit annoncé à partir d'OBF pour que dans l'OBP pour qu'on puisse faire la demande de badge d'accord l'idée tout sera dans le même paquet donc il y aura le badge clé vous recevez le premier badge vous le demandez dans le badge s'il a été publié s'il a été annoncé et ensuite si vous avez donc les autres badges qui sont dans le badge clé sont des demandes de badge vous avez la possibilité directement à partir du badge clé de faire la demande de faire la demande des trois badges des trois badges qu'ils constituent d'accord ok très bien autre question c'est pareil je suis désolée si vous l'avez déjà traité ailleurs et à un autre moment la question de la délivrance automatique nous on a dans notre établissement des gens qui veulent délivrer des badges pour une fois que les étudiants ont suivi des MOOC et donc ils n'ont pas forcément ils ont 3000 étudiants qui suivent un MOOC en un semestre ils n'ont pas forcément envie de valider voilà et donc l'idée c'est que Alice à chaque étape du MOOC les badges soient délivrés automatiquement alors c'est quelque chose qui se fait couramment dans le monde du jeu et du gaming et tout ça donc du coup je me demandais est-ce qu'avec OBF il y a moyen de faire des réponses donc de déclencher des badges de déclencher des badges des badges à partir d'un MOOC ou d'une autre plateforme mais disons que si vous utilisez Moodle c'est déjà tout près il y a déjà un peu ça se fait très très souvent actuellement on a au moins une dizaine de clients qui ont fait des intégrations sur différents systèmes justement avec l'appui des badges une dizaine de MOOC qui permettent de délivrer automatiquement des badges avec OBF une dizaine de plateformes différentes c'est pas des plateformes MOOC il y a des plateformes qui sont liées à Canopé il y a des plateformes des plateformes WordPress par exemple pour Cambridge English etc donc il y a une possibilité disons un développeur qui s'y connaît un peu il peut développer sur sa plateforme MOOC relativement facilement disons un plugin pour émettre des badges et on a aussi le système LPI Learning Tool Operability qui permet aussi de construire ce type d'intégration il y a une autre possibilité la solution du pauvre c'est de faire de créer des demandes de badges et de les mettre dans le MOOC donc si vous avez de les mettre dans le MOOC oui d'accord si vous arrivez dans le MOOC à une certaine phase du MOOC et puis vous avez une demande de match qui va vous permettre de faire le demande de match parce que vous êtes arrivé à un certain point dans la plateforme d'accord mais ça ça demande quand même une validation extérieure non ? pas forcément si vous avez disons vous pouvez avoir une ou deux questions et puis vous voyez d'accord ok ah oui d'accord oui tu réponds à des questions sur le niveau atteint et tu vas ok d'accord bien bah écoute merci pour le truc du pauvre et puis pour les autres ah oui le truc du pauvre c'est bien souvent c'est bien parce qu'on n'a pas toujours les moyens justement de faire le développement pour l'intégrer est-ce qu'il y a d'autres questions parce que je n'ai pas vraiment suivi sur les usines à gaz il y a une question qui est classique moi je n'ai pas vu l'usine à gaz mais ce qui m'étonne toujours c'est qu'on n'utilise toujours pas le peer assessment donc là comme on pourrait dire l'évaluation par les pairs je pense qu'il y a du travail à faire beaucoup de domaines là-dessus donc les badges sont un peu sont très indestructibles et bon il y a la possibilité avec les demandes de badges de reconnaître les compétences de la communauté de membres de la communauté qui d'une certaine façon ne sont jamais induits dans la reconnaissance des autres donc on a une tendance à rester assez formel dans beaucoup de cas et l'usine à gaz si vous avez une usine à gaz en général c'est parce que vous le méritez je m'excuse c'est pas pour vous de façon générale on pense toujours que c'est moi qui sait tout et qui va valider donc si vous validez un expert à partir des badges et vous pouvez dans OpenMachFactory définir que la validation vous pouvez valider le niveau 1 par exemple à partir de personnes avec des personnes qui ont reçu par exemple le badge expert ça ça marche mais on l'utilise pas beaucoup encore parce qu'il y a toujours une certaine méfiance est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance dans la validation par les pertes donc ça c'est le côté très intéressant des badges c'est le côté disons développement c'est que les badges même si ça prend un certain temps pour avancer etc ça remet beaucoup de choses en cause et ça permet de retravailler pas mal de questions par exemple sur la façon dont on disons le planning des cours pour avoir une reconnaissance il faut un type de formation où il y a vraiment une reconnaissance quelque part et pas simplement dans des exercices à trop pour la collaboration il faut vraiment collaborer pour créer des badges des écosystèmes mettre en général en valeur justement la mécanique de la collaboration ça perçoit souvent qu'il faut faire du développement aussi du côté de la collaboration et puis bon du côté assessment d'un côté examen c'est pareil il faut aller plus loin alors écoutez je m'excuse mais peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir nous quitter c'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin parce qu'on va se retrouver à deux ou trois ce qui est très bien même pour moi mais disons je ne veux pas non plus bloquer disons les participants sur un webinaire Mamou mais peut-être une dernière question et puis on va s'arrêter là-dessus et on pourrait on pourrait avoir ce type de rencontre plus souvent si vous avez encore envie d'échanger je pourrais faire quelque chose par exemple un peu avant Noël comme vous voulez s'il y a un besoin moi je suis prêt je suis disponible voilà bonjour c'est Chris je voulais juste vous poser la question quand on copie un badge dans une autre organisation est-ce qu'on peut copier également le formulaire de demande du badge qui était associé pas actuellement et c'est une question qui revient assez souvent c'est-à-dire il y aurait besoin pas simplement de partager le badge mais besoin de partager la demande de badge c'est une question classique sur les demandes de badge on a noté je renote c'est sur notre liste mais copier copier les demandes et une autre question souvent peut-être moi en France c'est avoir des demandes de badge multilingue parce qu'on peut avoir des badges multilingue mais on ne peut pas avoir une demande de badge multilingue d'accord pour une structure c'est assez compliqué peut-être que pour les français ce n'est pas fondamental mais pour beaucoup de pays d'Europe où il y a on parle 3-4 langues dans le pays les demandes de badge multilingue sont assez importantes pour copier je vous disais justement qu'on a on a vraiment on va mettre l'accent sur les demandes de badge parce que je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel dans OpenMatch Factory ça justement la copie des demandes ça ferait beaucoup avancer les choses parce que partager les badges c'est sympa mais après s'il faut refaire les demandes à chaque fois c'est compliqué très bien écoutez dernière question technique je vais vous parler de la page est-ce que tu peux Christophe un peu préciser je ne suis pas sûr de tout comprendre donc dans une page du côté du passeport quand on met un badge dans une page quand on clique le badge on est envoyé sur la page critère et non pas sur tout le badge c'est ça ? oui c'est Christophe là alors effectivement quand tu utilises les options du profil quand tu crées une page si tu choisis le badge pour qu'il soit mis en évidence par rapport à d'autres choix comme vignette ou groupe de badge là ça apparaît en vitrine ou groupe de badge pardon là ça apparaît en vignette c'est juste l'image du badge il n'y a pas d'informations complémentaires et là quand on clique sur ces vignettes on a bien une page classique où tout est affiché dessus notamment la possibilité d'endosser la possibilité de vérification de validité du bail etc alors que quand on choisit le badge ce qui est vraiment intéressant parce que ça le met en valeur on a un premier niveau d'information affichée ou tout d'ailleurs il y a une option d'avoir d'affiché mais en réalité ce qui s'affiche ce sont les critères ou la description point on n'a pas d'autres infos ce qui veut dire que finalement quand quelqu'un a accès à notre page s'il souhaite endosser nos badges il ne peut pas ce badge là ce qui est dommage parce qu'en général c'est plutôt un badge phare donc ça serait intéressant de pouvoir laisser l'option la possibilité à des visiteurs de se dire moi ce badge là j'ai vu la personne effectivement en oeuvre pour cette compétence là je propose l'endossement du badge de l'endosser d'accord donc tu penses qu'à partir d'une page donc en ouvrant le badge il y aurait la possibilité de voir bien sûr tout le badge et ensuite de pouvoir aussi endosser voilà c'est ce qu'on peut faire quand on choisit d'afficher les badges sous forme de le badge vitrine ou badge groupé là tous les badges sont affichés là quand on les laisse juste sur le format visible vitrine enfin juste l'icône quoi et quand on clique sur chacun des badges là on a une page complète de présentation avec les preuves d'ailleurs aussi oui et les preuves ne sont pas accessibles quand on choisit le badge il va falloir acheter un coup d'oeuvre parce qu'il y a pas mal de développement qui a été fait sur les pages justement peut-être que c'est quelque chose qu'on doit ajouter c'est tout simplement d'accord ça a dû être un choix qui a été fait de rendre visible telle ou telle information à partir du choix qu'on fait voilà moi ce que j'ai dû faire du coup si tu veux par rapport à ça c'est que j'ai présenté effectivement le badge phare c'est un badge clé j'ai choisi de présenter ce badge là mais finalement j'ai dû le réafficher dans un badge parmi d'autres qui sont des badges groupés avec un mot clé du coup il y a deux fois pour qu'effectivement les gens puissent s'ils veulent m'endosser ou s'ils veulent voir les preuves ils puissent cliquer sur ce badge là via la vitrine de badge ce qui fait doublon voilà c'était juste une petite question très bien je vais étudier la question je vais voir ça avec ah oui puis dernière aussi sur la même chose sur les pages il y a une option exporter en pdf et ça ne fonctionne pas en tout cas pour de ce que moi j'ai pu en voir ce qui me paraissait être une option intéressante de pouvoir sortir en pdf le portfolio mais tu l'as essayé ça quand ? parce que ça devrait marcher j'ai essayé cette semaine la semaine dernière et cette semaine là ça me met ça avance jusqu'à un point où ça marque erreur fichier corrompu ou quelque chose comme ça à partir du moment où ça va apparaître sur Acrobat d'accord on va regarder aussi ça bon là le problème avec le pdf c'est que ce n'est pas toujours évident c'est un peu disons la création du pdf dépend aussi du contenu qu'il y a dans les pages oui quand on fait des petites modifications ou s'il y a quelque chose de spécial dans le badge il peut avoir un problème on a fixé ce problème du côté du badge lui-même donc on est sorti le badge en pdf il y avait quelques petits problèmes au mois de juin je crois qui ont été corrigés là je pense que c'est peut-être le même problème sur la page donc il y a quelque chose peut-être dans le badge c'est pas un badge c'est pas un badge multilingue non non très bien un gros badge un gros badge une grosse page tu veux dire oui une page oui en fait c'est pas oui c'est une page voilà c'est pas le profil c'est vraiment la page c'est l'idée d'imprimer la page mais qui dit page dit voilà pas mal de données dessus plusieurs badges il peut y avoir 10 ou 15 badges dedans dont une présentation variée entre voilà il va y avoir plusieurs choses en utilisant parce que j'ai utilisé quasi tous les blocs parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette j'ai utilisé tous les blocs possibles donc je les ai voilà fait une présentation un peu dynamique avec tous les blocs et c'était c'était voilà intéressant de pouvoir à la rigueur de l'imprimer ouais d'accord très bien mais écoutez s'il y a d'autres questions vous pouvez me les envoyer par le mail ouais parfait Eric je suis déçu parce que t'as pas reconnu mon fond d'écran je suis vexé si si ben justement je voulais te le dire alors voilà c'est la mairie d'Olu merci mais tu voyages beaucoup toi dis donc Philippe il me semble non ? virtuellement virtuellement ah ouais ouais quelque part à Tahiti il y avait des paliers hier il était à Cuba mais il y a plusieurs années mais il faut que je rachète un fond vert parce que là on dirait que je disparais tu vois voilà ça commence à craindre t'es trop virtuel t'es trop dans le virtuel Philippe on fait la momie là on va faire du jardin non je suis pour le béton très bien écoutez donc ce qu'on va faire c'est que si vous avez d'autres questions contactez moi vous avez là mes coordonnées à la fin de la présentation et que vous trouverez sur OBF Académie et puis ce qu'on va pouvoir faire c'est que bon s'il y a beaucoup de questions d'abord on se verra peut-être une partie peut-être que vous viendrez peut-être à Lille Lille-Marseille c'est tout droit Sylvain oui je sais je suis originaire de là-haut donc je connais très bien le circuit d'accord très bien à Lille on pourra en discuter mais de toute façon tous les retours sont importants donc vous avez contact à hfactory.com vous pouvez vous envoyer des questions des retours et ce qu'on pourra faire voyant donc le nombre de questions qu'on a ici faire un retour avant Noël pour un peu disons le même type d'échange merci beaucoup pour merci à toi c'est parce que tu nous chasses parce que nous tu vois on reste c'est toi qui raccroche le premier bon en tout cas au revoir à tout le monde merci à bientôt à bientôt au revoir 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 C'est parti !